En quelques années, Laurent Dutch est devenu une tête de gondole des livres d'histoire. Son ouvrage, Métronome, s'est par exemple vendu à 2 millions d'exemplaires et son petit dernier, Hexagone, est déjà bien parti. Pourtant, l'historien Dutch est loin de faire l'unanimité. Sa manière de raconter la bataille de Poitiers en particulier lui a valu le courroux d'universitaire Outré. Le vocabulaire employé est fondamental et on peut dire que Laurent Dutch ne fait pas dans la nuance, provoquant un sentiment de malaise. Le grand public mérite mieux, en guise d'histoire, que le récit identitaire jouant sur les fantasmes les plus caricaturaux. Laurent Dutch a décidé de ne pas se laisser faire et a rapidement contre-attaqué sur les plateaux télé. Ils disent « Oh là là, il a une petite sémantique férance ! » Mais j'emploie les mêmes pour Attila et les 1, 3 siècles plus tard. Mon père est hongrois, je me tirerai une balle dans le pied. Mais je m'en fiche, il n'y a pas de politique. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils quittent le champ sémantique de l'histoire pour faire de la politique. Je n'ai rien à leur répondre. Ils sont tous encartés au front de gauche, moi ça ne m'intéresse pas. Pourtant, dans son livre « Hexagone », Laurent Dutch n'hésite pas à parler de chrétienté sauvegardée par Charles Martel lors de cette fameuse bataille de 732, des élucubrations pour cet universitaire poids de vin. Ce n'est pas du tout un choc de civilisation, ce n'est pas un combat de l'islam contre la chrétienté, ce n'est pas une victoire de la chrétienté sur l'islam. Il faut replacer cela tout à fait dans le contexte historique du 8e siècle et non pas avoir une vision du 21e. Véritable marqueur politico-historique, la bataille de Poitiers reste un sujet décidément sensible et chargé de symboles. Il suffit de se rappeler, il y a un an, de la présence de militants d'extrême droite sur le toit de la mosquée de Poitiers. Derrière cette banderole, 732, génération identitaire. C'est parti !